Bonjour, nous avons vu comment interagir avec un article via la barre d'onglets. Il reste cependant à parler des deux onglets les plus importants pour les rédactrices et les rédacteurs. Premièrement, modifier et deuxièmement, modifier le code, qui permettent tous deux de modifier non seulement les articles, mais également toutes les autres pages présentes sur Wikipédia. N'oubliez pas que Wikipédia est une encyclopédie collaborative. Tout le monde peut écrire ou supprimer le texte d'un article à tout moment, vous y compris. Dans cette vidéo, nous allons détailler comment modifier un article. Les deux onglets, modifier et modifier le code, correspondent en fait à deux manières différentes de modifier les articles, car il y a deux outils disponibles nommés respectivement éditeur visuel et Wikicode. Ces deux outils permettent de supporter le travail du rédacteur qui est double, écrire le contenu encyclopédique de l'article et mettre en page l'article. Ces deux tâches sont très importantes, car un article bien écrit, mais mal mis en forme, sera peu engageant pour le lecteur ou la lectrice et inversement. Cliquer sur l'onglet « Modifier » permet d'ouvrir l'éditeur visuel, souvent abrégé, E-V. Et il s'agit d'un outil de traitement de texte, similaire au logiciel grand public de traitement de texte, comme Microsoft Word ou OpenOffice. Cet outil vous permet de voir directement à l'écran à quoi ressemblera l'article modifié. Dit autrement, vous verrez immédiatement chaque modification de l'article et l'effet produit sur sa mise en page, comme ici pour l'article « Encyclopédie ». Comme tout traitement de texte, vous avez en haut de l'éditeur visuel une barre de menu permettant d'agir sur la mise en forme. Ajouter des sections, des références, des listes, des tableaux, mettre en gras ou en italique, ou bien ajouter des liens. En clair, toutes les possibilités de mise en forme sont présentes ici, dans cette barre. N'hésitez pas à l'explorer. L'éditeur visuel est accessible pour tous les articles et est l'outil le plus adapté quand on débute sur Wikipédia. L'onglet « Modifier le code » permet quant à lui d'ouvrir l'éditeur de Wikicode. Cet outil d'édition permet, tout comme l'éditeur visuel, de modifier le texte de l'article dans la fenêtre d'édition. En revanche, l'édition de l'article est ici totalement différente, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette capture d'écran du même article que tout à l'heure. Encyclopédie. La mise en forme du texte se fait au moyen d'un code informatique propre à Wikipédia, mais qui reprend certains éléments du code HTML utilisé dans tous les sites web. Le Wikicode est composé de balises qui fonctionnent la plupart du temps par deux et encadrent le texte à mettre en forme. Chaque balise a sa signification précise et permet au rédacteur d'agir sur la mise en page. Voyons à titre d'exemple deux balises. Encadrer un mot par apostrophe permet d'afficher le mot en italique. Encadrer un mot entre trois apostrophes permet de le mettre en gras. Il est très important de comprendre que, à la différence de l'éditeur visuel, le résultat d'une modification sous Wikicode ne sera visible qu'après publication ou après avoir cliqué sur le bouton prévisualisé. Notez que quand vous écrivez avec l'éditeur visuel, ce que vous écrivez est converti en Wikicode. Cette conversion est automatique et invisible. Ainsi, au final, les deux outils aboutissent au même résultat, seule l'édition diffère. Nous avons vu les deux manières d'éditer Wikipédia. L'éditeur visuel est plus simple et permet d'agir facilement sur la mise en page des articles, même pour un débutant ou une débutante. L'éditeur de Wikicode est plus compliqué, mais offre plus de possibilités aux rédactrices et rédacteurs chevronnés. Dans ce MOOC, nous allons principalement vous apprendre à utiliser l'éditeur visuel pour modifier les articles, car son utilisation est intuitive. En revanche, nous utiliserons parfois le Wikicode, car l'éditeur visuel n'est pas disponible sur toutes les pages de discussion de Wikipédia. Vous serez donc forcément confrontés au Wikicode pour discuter, mais heureusement, une connaissance très basique du Wikicode est suffisante pour ça. Nous verrons aussi, dans les prochains cours, que seul le Wikicode est affiché dans les historiques. Merci. Merci.